mon contact avec avocat qui est en haïti monsieur lunaire jean joseph qui fait nous connaît que au niveau de défense de philippe n'y a même eu fait toute demande parce que le philippe absoti faut cliquer ou bien un feu de route ou bien un passeport avocat fait nous connaît que et bien ça ou fait yon yon même yon mande yon mande passeport yon mande l'état aïté passeport parce que son aïté d'après sa avocat a dit nous monsieur jean joseph qui gène droit à yon passeport donc pendant ce temps voilà donc nous connaît que nous avons compte au centre et ça c'est normal que d'un fil d'un fil donc mais qui j'essaie monsieur et maître et lunaire jean joseph qui c'est avocat d'if en haïti il fait nous qu'on connaît que yon fait tout fou yon rempli tout formalité formalité au niveau demande de 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 passeport demande de faille de route et yon écrit plusieurs instances notamment le premier ministre qui a joué waltour ministre interieur nous essaie tout près kontak avec consulat pays d'haïti non atlanta georgia nous n'avons pas réussi à rejoindre l'autorité pour qu'il t'aba nous yon mou sous question sa mais nous même comme journalistes nous rété avec information sa et avocat monsieur Guy Philippe en parlant de lui n'ayant jean joseph li même li dit que l fait tout formalité que yon avocat doit faire notamment écrit lettres faire requête faire demande pour yon passeport pour monsieur Guy Philippe li dit que en tant que aïe Saint-Ligien doit avoir un passeport lui fait demande là et lui fait demande à plusieurs instances notamment dans consulat côté Guy Philippe li dit en parlant de Georgia en parlant de atlanta georgia mais nous même nous n'avons pas réussi à jouer une information au niveau consulat pour nous connaît exactement qui ça va passer normalement nous n'avons pas connaît exactement à qui date nous essayons de rentrer en contact avec le département de justice avec tout et USPIA nous n'avons pas à jouer une information exacte qui l'heure monsieur Guy Philippe a libéré nous même nous te parle avec monsieur Guy Philippe qui fait nous connaît que MFC vers 9h30 9h30 10h00 sans pas gagner précision sous lui c'est ça qui fait que depuis matin nous même vers au Akryol nous devant prison pour nous garder pour nous connaît ça qui fait nous parler avec prisonnière ou bien qui pré libéré dans un petit moment ou bien selon le département de justice qui ta sans se libre mais comme nous connaît en tant qu'on m'a dit nous que yon a plusieurs dossiers la donne ou yon a libé pour le département de justice mais il faut que yon a libé pour le département de justice mais il faut que yon a libé pour l'immigration avec un plan de sécurité. Un plan de sécurité a se le département de sécurité national ici aux Etats-Unis. Et il y a un aspect de l'immigration parce que leur lagu est-ce que yon a libé pour le département de justice ou dans le pays? Non parce que yon a un problème parce que c'est en Haïti qui te prend Guy Philippe, yon a libéré, yon a jugé, yon a condamné. Et quand yon a libéré, libéré assez en Haïti mais il y a un procédé, il y a un processus qui nous essaie de rentrer en contact avec tout élément dans le processus. Nous rentrer en contact avec le consulat, nous rentrer en contact avec le département de justice et les Etats-Unis, nous rentrer en contact avec la prison même, mais nous n'avons pas d'avoir toutes les informations que nous t'avons pas d'accès. Et donc, ça veut dire que yon a un question de sécurité tout parce que yon a pas de la question comme ça. Donc, le dossier a un question de politique parce que Guy Philippe, c'est un senator élu pour grandance, bien qu'il n'y a pas de gens qui te remplissent les senateurs, mais il est un homme politique. C'est ça qui fait que le dossier a un aspect politique là-dedans. L'ison dossier justice, c'est ça qui fait nous rentrer en contact avec le département de justice qui confirme qu'il y a un jour où il y a une libération de Guy Philippe. Et puis, il y a un question d'immigration avec sécurité pour Guy Philippe. Donc, là sont les dossiers encore. Jusqu'à présent, ça nous gagne, c'est qu'il y a de nous. Ça nous est capable de faire un rappel Guy Philippe en juin, en d'abord dit, en janvier 2017, il y a de l'arrestation dans le pays d'Aïti. Il y a conduit à l'Aéropoa, il y a mené aux États-Unis et puis après ça, il y a jugé. C'est un juge dans l'État, de la Floride, qui condamné après que Guy Philippe lui même, il y a ple de coupable de ce que il y a participé dans un complot, dans un manigance avec et blanchiment l'argent, l'argent qui était fait dans le droit. Et d'après, d'après, document de justice, il y a semblé que même il y a utilisé comme ça pour acheter un caille dans la Floride. Donc, après que M. Pledé, coupable, un juge a décidé pour, il y a 103 mois, 108 mois, 108 mois, non 108 mois dans le prison. Et nous voyons que ça nous constate nous même, c'est que nous faisons 108 mois, nous voyons que l'il y a avant-leur. Et nous voyons que l'il y a avant-leur. Et nous voyons que l'il y a avant-leur, comme nous n'y a pas la question de la justice, nous n'y a pas un spécialiste, nous voyons que l'on compte un spécialiste. Un spécialiste, l'opiné, il dit que d'abord, dans le système de la communauté, nous disons déjà que l'un système carcéral aux États-Unis, c'est 85%. Et puis, deuxièm, nous voyons que l'on envoie-leur. Donc, c'est cela nous y a. Nous même nous toujours devant la prison. Moi, même avec Jean-Ti Augustin Junior, et nous y a deux confrères Aïssien qui débâche et tout. Donc, nous même nous là devant Penitentia. Pendant que nous avons pris contact avec M. Guy Philippe, nous avons été entrés en contact avec l'hier soir, lui confirmé que libération pour Matéan. Mais jusqu'à Matéan, nous avons essayé d'entrer en contact avec nous. Donc, pour nous rejoindre notre dernier moment. Mais nous avons parlé avec l'avocat depuis le pays d'Haïti, M. Luhinère Jean-Joseph, qui lui fait nous connaître. Il va comprendre que la situation est compliquée comme ça parce que nous faisons ce que nous faisons. En tant qu'avocat, nous faisons ce que nous faisons. Et normalement, selon la loi, M. Guy Philippe a un passeport. Et même si nous n'avons pas un passeport, même pour nous faire une sorte de retourner dans le pays. En attendant, nous ne connaître pas de l'avocat, ce qui est un aspect qui est pointu dans la question, nous ne connaître pas de l'Aïssien du Departement de Justice. Et qui s'en fait entre libération et retourner à l'Haïti? Mais ce que nous avons pu faire comme information, M. Guy Philippe dit nous, que nous avons pu faire des questions, nous avons pu entrer en contact avec nous et faire un interview avec nous. En attendant, dans le pays d'Haïti, nous avons beaucoup de savoir qu'il y a beaucoup de questions, les gens qui ont des opinions divergentes sous questions. Donc nous, nous avons depuis Atlanta, nous avons suivi et nous avons toutes toutes les informations, pendant ce temps à multiplier les appels. Ce qui fait que nous parlons dans le consulat Atlanta, Georgia, le consulat haïtien, c'est une grosse distance, plus de 30 minutes, parce que aller pour retourner pendant ce temps, l'actualité est là, c'est là, c'est là, c'est là, parce que nous allons connaître à n'importe quel moment, Philippe vient de sortir, peut-être que nous allons pas faire, mais peut-être que nous allons faire, peut-être que c'est un convoi, donc tout ça nous allons connaître, nous allons connaître, nous allons dire, ça nous connaître. Donc c'était depuis Georgia, depuis Atlanta, Georgia, moi c'est Jacques-Lenbelizer, moi gagne avèm gentil, Augustin Junior, et tout ça nous gagne, c'est la première intervention, nous avons été pour aujourd'hui, jeudi 7 septembre, attend nous pour qu'on ait une autre intervention encore, et pas boulons, nous gagne deux rendez-vous, nous gagne deux rendez-vous, notamment rendez-vous à 4h, et puis nous gagne tout à 12h30, avec Serge Rodrigues, et après-midi, nous avons gagné Valéryo, c'est lui, qui lui même a présente nous rendez-vous. Merci en plus pour nous attention, donc, quand même là, nous allons rejoindre nous encore, Pita, pour l'autre information sur le dossier, Guy Philippe là, Libération, Jodia, nous n'avons pas à mettre en prenant interrogation, mais nous n'avons pas à mettre en prenant interrogation, parce que le département de justice américain dit qu'elle a plagé Jodia. Oui, c'est Jacques la Bélisère. Bonjour.